Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit. Comment Dieu serait-il ? Comment le très haut connaîtrait-il ? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Somme chapitre 73 verset 1 à 12 A première vue, pour ceux qui servent l'éternel, ils seront confrontés à ce genre de pensée. Les méchants continuent jour après jour à faire le mal et aucun malheur ne leur arrive. Ils ne manquent de rien et ne sentent point souffrir comme les justes. Et l'envie de jouir de leurs conditions nous traverse l'esprit. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Somme chapitre 73 verset 13 à 14 Et pour le peuple de l'éternel, nous avons l'impression qu'il est appelé à vivre la souffrance tous les jours de son existence. La peine nous pousse alors à nous décourager et pour ceux qui ne sont pas fermes dans leurs sentiments à abandonner Jésus. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Somme chapitre 73 verset 15 à 17 Comme pour Asaf, il y a un temps, après que nous ayons persévéré comme le Seigneur nous l'a prescrit, que nous voyons ce que Dieu a préparé depuis longtemps pour les méchants, car notre Dieu est un Dieu de justice. Le problème pour nous les humains, c'est que nous ne sommes pas patients. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, d'un homme à prier semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Matthieu chapitre 13 verset 31 à 32 Nous voulons récolter à peine après avoir semé, alors qu'il faut du temps pour que la plante germe, qu'elle se développe et qu'elle produise du fruit. Et à son tour, le fruit traversera une période de maturation avant de mûrir et d'être propre à la consommation. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruines. Et quoi ? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'écrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Somme chapitre 73, les versets 18 à 22 Lorsque nous étions aveugles et que nous ne connaissions rien du plan de Dieu, nous étions aigris de ce que notre condition était misérable et celle des méchants confortables. Cependant, après avoir vu la réalité qui attend ceux qui se détournent de l'éternel pour vivre selon les désirs de leur cœur, nous comprenons combien nous avons manqué d'intelligence en doutant de la capacité de Dieu à rendre la justice. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je aussi elle que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consommer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'éternel afin de raconter toutes tes heures. Somme chapitre 73, verset 23 à 28 Lorsque nous connaissons désormais la vérité, nous remercions Dieu de nous avoir conduits au travers de toute cette tribulation. Car il nous a réservé la meilleure part. Aussi, le Seigneur devient pour toujours le centre de notre intérêt, notre bien le plus précieux. Et nous n'avons plus de crainte à périr pour que son nom soit exalté. Si le monde vous rouait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous rouait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 15 verset 18 à 21 et chapitre 16 verset 33. Jésus nous a déjà averti que la souffrance et la persécution seront notre partage, de même qu'elles l'ont été pour lui. Cependant, il nous exhorte à garder courage dans nos épreuves, car au final, c'est lui qui est le vainqueur du monde. Et donc nous avons choisi la meilleure part. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ? Vous avez dit, c'est enfin que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel désarmé ? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il l'écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils tirant à moi, dit l'Éternel, les armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme à compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chôme. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne les laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une table. Et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Malaché chapitre 3, verset 13 à 18 et chapitre 4, verset 1 à 3. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Jean chapitre 9, verset 39.